Bonjour tout le monde, c'est Anaïs et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de possibilités. En attendant qu'il y ait un petit peu des personnes qui me rejoignent, j'ai juste envie de remercier encore une fois Stéphanie pour l'invitation pour la soirée d'hier soir. Hier soir on a joué avec plusieurs facilitateurs autour du sujet de la joie, du jeu et c'était incroyable l'espace qu'on a ouvert. Donc cet atelier était offert, si vous avez loupé la soirée, si vous aviez loupé l'information, vous pouvez toujours recevoir l'enregistrement, je vous mettrai le lien juste après la vidéo. Et c'est waouh, l'espace qu'on a créé et la synergie qu'il y avait, c'était vraiment waouh. J'ai adoré cette soirée et vraiment merci à tous ceux qui étaient présents, merci à tous ceux qui l'ont choisi et à tous ceux qui sont venus jouer, les facilitateurs et les participants. Et combien de joie est-ce qu'on peut avoir qui ouvrirait tellement de possibilités ? Combien de possibilités est-ce que la joie peut ouvrir ? Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose, mais j'avais vraiment envie de refaire un petit coucou pour cette soirée parce que c'était waouh et je suis encore toute suite à cette soirée. Voilà, et puis lundi, je commence un nouvel accompagnement en ligne qui s'appelle, donc ce sera 5 jours, 5 jours pour tirer l'énergie des possibilités, 5 jours pour aller au-delà du manque. Donc, j'ai trouvé cette phrase ce matin et ça m'a fait, oh waouh, j'ai envie de parler de ça. Le manque, c'est une manifestation de ce que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Coucou tout le monde, le manque est une manifestation de ce que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Et ça a fait, waouh, ouais. Et en fait, je réalise vraiment au plus l'événement approche que, en fait, le manque, c'est dans tellement de domaines de notre vie. Au début, l'énergie qui était présente, c'était l'argent et à quel point on fonctionne à partir du manque dans nos business, à quel point on fonctionne à partir du manque dans ce qu'on crée et dans ce qu'on choisit. Et je suis en train de capter plein d'énergie sur, en fait, le manque, c'est dans tellement de domaines différents à quel point on a l'impression de manquer de connexion avec notre corps, à quel point on a l'impression de manquer de conscience sur certains sujets, à quel point on a l'impression de manquer de contrôle sur certaines choses. Et si on pouvait être le contrôle, c'est un des outils du cahier Comment devenir l'argent qu'on lit en ce moment aussi avec tout un groupe de facilitateurs toutes les semaines. Et il y a vraiment ce « je suis contrôle » et à quel point est-ce qu'on manque de contrôle ? Et le contrôle, pas comme on en parle et comme on le voit dans cette réalité, mais vraiment le contrôle de « je suis contrôle », je contrôle mes pensées, « je contrôle ce qui sort de ma bouche », je contrôle la façon dont je parle, dont je m'exprime, les mots que j'utilise parce que nos mots, les mots qu'on utilise dans notre tête ou verbalement créent notre réalité. Donc, à quel point est-ce qu'on peut reconnaître toutes les possibilités qui sont disponibles pour nous si on est prêt à les recevoir ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir de l'argent qui vous maintient dans le manque ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir de votre corps qui vous maintient dans le manque de connexion et de communication avec votre corps ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir des autres qui peut créer le manque de relations ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir de la terre qui peut vous maintenir comme déconnecté de tout ce qui est autour de vous ou dans cet espace de solitude ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir de l'univers qui créerait tellement de possibilités illimitées ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à choisir, à être, qui vous permettrait de vraiment manifester tout ce que vous désirez dans votre vie ? Et j'adore tirer l'énergie. C'est vraiment un des outils qui m'amuse au quotidien. Je joue tous les jours avec cet outil-là, tirer l'énergie. Et bien sûr, au fur et à mesure, on perçoit les choses différemment, on tire l'énergie aussi différemment. Et on peut vraiment s'amuser avec cet outil-là. Et j'adore les accompagnements de groupe parce que vraiment, il y a toutes ces énergies différentes. Et on peut percevoir toutes les énergies dans les univers de tout le monde. Et tout ce qu'une personne est prête à changer, elle l'offre à tout le groupe. Et donc, on peut aller vraiment tellement loin dans ces accompagnements en groupe. Et c'est vraiment un cadeau à chaque fois pour moi et pour toutes les personnes qui le choisissent. Donc, qu'est-ce que ça créerait pour vous de venir jouer avec nous pendant cinq jours pour tirer l'énergie des possibilités et pour aller transformer et regarder et relâcher tous les espaces où vous fonctionnez encore peut-être à partir du manque ? À quoi ressemblerait votre business si vous fonctionnez à partir des possibilités et plus à partir du manque ? À quoi ressemblerait votre corps si vous fonctionnez à partir des possibilités avec votre corps plutôt qu'à partir du manque ? À quoi ressembleraient vos relations en fonctionnant à partir des possibilités plutôt que du manque ? Et combien, regardez juste ça, combien de décisions, de jugements, de conclusions et de calculs, et les décisions, jugements, conclusions et calculs de qui, est-ce que vous validez avec le manque que vous choisissez ? Et tout ça, vous pouvez le détruire et le décréer. Et vous êtes les bienvenus pour venir jouer avec nous. On commence lundi pour cinq jours, cinq jours de rencontres pour tirer l'énergie ensemble, pour aller nettoyer ces énergies-là, pour faire des exercices, pour vraiment relâcher les espaces où on fonctionne à partir du manque et vraiment se connecter aux possibilités illimitées qui sont disponibles pour chacun d'entre nous. Et le manque, c'est vraiment un des mensonges de cette réalité qui est assez ancré. Et quoi d'autre est possible au-delà du manque ? Quoi d'autre est possible au-delà de tout ce qu'on a appris par rapport au manque ? Et j'ai juste un petit exemple qui m'avait vraiment fait rire. J'adore la nature et la nature m'inspire beaucoup. Et j'avais vraiment vu une fois sur la plage, j'étais à un restaurant et il y avait des morceaux de pain par terre et il y avait plein d'oiseaux. Et tous les oiseaux se battaient pour le même morceau de pain. Et moi, j'étais là à l'extérieur et je regardais et j'étais là. Mais en fait, les gars, vous avez du pain qui est éparpillé de partout autour de vous et vous êtes en train tous de vous battre pour le même morceau. Il fonctionnait à partir du manque à ce moment-là. Et il n'y a que ça qui est disponible. Donc, dans combien de parties de votre vie est-ce que vous fonctionnez à partir de « il y a ça qui est disponible » et où vous oubliez tout ce qui est à côté ? Donc, quoi d'autre est possible au-delà de votre réalité, au-delà de tout, au point de vue de toute votre zone de confort ? Et qu'est-ce qui est disponible tout autour de ça que vous n'avez pas encore reconnu, que vous n'avez pas encore choisi, que vous n'avez pas encore demandé ? Et si vous avez envie, vous pouvez venir demander tout ça, actualiser tout ça, inviter tout ça avec nous dans un groupe privé. Donc, il y aura une rencontre tous les jours, les enregistrements qui seront disponibles, il y aura les audios qui seront disponibles après chaque rencontre. Et qu'est-ce qu'on va créer ensemble ? Je me réjouis de découvrir ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada